Il a grandi dans une modeste cité ouvrière de la région parisienne et a gravé les échelons de l'entreprise privée. Très jeune, il prit des engagements politiques, à 23 ans, il adhère à la CGT. Comment ne pas être une personnalité aussi forte quand son histoire est marquée par tant de symboles ? Sa volonté de défense des opprimés et de la liberté se traduit par un engagement syndical plus appuyé au sein de la CGT, syndicat révolutionnaire et un grand nombre de pouvoirs politiques, dont il est le secrétaire général depuis 2019. A sa création en 1895, la CGT avait l'ambition d'aider les travailleurs à s'émanciper et à décider d'une mode d'action contre le patronat et l'État. Depuis peu, seconde dans le secteur privé, premier syndicat au niveau national, la CGT a toujours eu la volonté de rassembler le plus grand nombre pour créer un rapport de force en faveur de leur position. N'oublions pas qu'elle a été l'initiatrice de revendications sociales et de lutte pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. Aujourd'hui, la CGT, indépendante mais pas neutre, s'oppose aux politiques libérales d'Emmanuel Macron et souhaite, plus que jamais, rassembler pour que ses revendications historiques, à savoir le progrès social, la paix, la liberté et la démocratie, soient entendues. Ainsi, quel avenir pour le droit du travail en France ? Progrès ou déclin ? Quels enjeux politico-sociaux ? Réforme ou révolte ? Vous êtes impatients d'avoir l'avis d'une des principales personnalités opposées à la réforme du Code du Travail et nous avons l'honneur de vous offrir cette chance. Alors, sans plus attendre, merci d'accueillir, comme il se doit, M. Philippe Martinez. Applaudissements Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à titre d'information, je vais vous préciser un peu comment va se dérouler la conférence. On va y avoir cinq temps. On va d'abord parler de votre vie, de votre parcours. Ensuite, de la loi travail, de la CGT en elle-même, son passé et son avenir. On va essayer de parler aussi un petit peu d'actualité politique. Et enfin, on va faire circuler à la fin des micros pour que les gens ici présents puissent vous poser des questions. Et ma première question, ce sera, pourquoi avoir accepté l'invitation d'une association d'une école de commerce ? Bonjour à tous. Pourquoi avoir accepté ? Parce que je pense que c'est important de rencontrer des étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure à quelques-uns de nos camarades. Moi, il ne me reste plus beaucoup de temps encore à vivre, enfin j'espère, à vivre dans l'entreprise. Par contre, vous, vous allez y passer un peu de temps. Donc c'est bien de savoir ce que vous pensez de l'entreprise, etc. Et puis, c'est aussi parce que, des fois, moi j'aime bien les caricatures. Je vous la recommande, il y a une excellente lune de Charlié de l'eau, Martinez en France d'Étoile. Si vous la retrouvez, j'aime bien les caricatures. Mais des fois, on nous présente vraiment de façon très caricaturale. Et donc la meilleure façon de connaître la CGT, c'est de parler avec elle. Ensuite, pourquoi c'est syndiqué à 23 ans ? Quel a été l'élément de déclencheur ? Et est-ce que vous avez des références politiques à l'époque ? J'ai dans ma famille quelques références, comme vous dites, politiques ou syndicales. Parce que les origines de mes ancêtres, comme mon nom l'indique, ne viennent pas de Suède, mais plutôt d'Espagne. Et donc, il y a dans l'histoire de ce pays, des choses qui ont été marquantes, je pense notamment à l'État d'Espagne. Et donc, cette histoire-là est présente dans la culture, et chacun a sa propre culture familiale, qui marque sa vie. Ceci dit, je ne croyais pas que dès que j'ai mis les pieds dans l'entreprise, j'ai été voir syndicat. J'ai attendu deux ans. D'ailleurs, c'est un problème à la CGT, c'est que c'est trop souvent les salariés qui viennent nous voir, et pas assez nous qui allons les voir. Donc j'ai eu un problème. j'occupais une... je travaillais une... c'est pas la logistique, c'est ça qui s'appelait l'approvisionnement. Il se trouve que je parlais espagnol, et on avait des relations entre usines avec usines espagnoles. Et dans l'accord d'entreprise, c'est important les accords d'entreprise, à l'époque, ceux qui parlaient une langue étrangère avaient droit à une prime. Et moi, ils avaient oublié de m'adonner. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que quand on arrive à l'entreprise, c'est bien de dire nos droits, de connaître nos droits, ça évite de se faire arnaquer. Donc j'ai été voir le syndicat. Je me disais pourquoi c'est prévu le réacteur d'entreprise d'avoir une prime d'espagnol, enfin de langue, et que je n'ai pas le droit. Donc le syndicat m'a aidé. Et en général, c'est parce qu'on a un problème, ou on est victime d'une injustice, et on pose des questions. Si le syndicat, il est sympathique, il s'y répond bien, il mérite d'être fréquenté. S'il ne répond pas au chineau caca portoil, vous allez voir le syndicat, vous allez voir le syndicat, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est d'abord parce que je considérais que j'étais victime d'une injustice. Et je n'ai pas eu ma prime. Et donc j'ai refusé de se faire venir en espagnol. Pour l'anecdote, un jour, le chef de service, on avait travaillé à vie en cours, peut-être, ça a été dit, peut-être. C'était un petit établissement de 22 000 personnes. Donc un chef de service était l'équivalent d'un directeur, d'un projet d'établissement. Un jour, il reçoit son homologue, espagnol, et qu'est-ce qu'il fait ? Il m'appelle. M. Martinez, vous venez bien faire la traduction, et c'est mon côté peut-être un peu en belge. J'ai dit, non, je ne parle pas espagnol. Il m'a dit, si, vous parlez espagnol. Je vais le faire voir un peu de l'autre. Il m'a dit, allez, on m'apprends l'espagnol. Donc il s'est débrouillé avec son copain espagnol. Et après, cette adhésion, à la base, vous avez adhéré seulement en tant que simple militant cégétiste, ou vous aviez pensé déjà, vous aviez déjà des ambitions, vous vouliez déjà avoir quelque responsabilité dans le syndicat ? Le syndicalisme, on vit comme ça, ce n'est pas un métier. On n'y reviendra par rapport à notre travail. Le syndicalisme, ce n'est pas un métier. C'est un hobby, c'est un engagement, c'est... Non, mais non, ce n'est pas le syndicalisme. Donc, le syndicalisme, c'est une association de salariés qui défendent leurs droits, qui proposent de conquérir leurs droits. Donc, évidemment, quand j'ai adhéré au syndicat, moi, je voulais progresser dans ma boîte. Je n'ai jamais imaginé être secrétaire général de la CGT. Ça, ce n'est pas... Voilà. Ça arrive... Le fait de prendre des responsabilités, c'est un jour, quelqu'un qui me dit, tiens, la première chose, c'est que tu ne veux pas être candidat aux élections. Donc, moi, ça m'est arrivé deux ans après d'être syndiqué. J'avais dit, oui, je veux bien, tu es sur la liste. Mais, en position non éligible. Donc, de prendre à gagner 10%, c'est-à-dire. Je me suis retrouvé élu. Donc, j'ai participé à plus de réunions. Voilà. Puis après, mais ce n'est pas un métier. Et justement, au sein de votre carrière de la CGT, est-ce que vous avez connu une belle victoire ou une meilleure ? Les belles victoires, c'est parfois des choses qui ne se font pas la lune des médias. Empêcher un de vos collègues d'être licencié, c'est des belles victoires. Et ça, j'en ai connu beaucoup, des belles victoires comme ça. Faire en sorte que quelqu'un qui mérite une augmentation parce qu'il bosse, il se donne à fond et qu'on lui dit non, mais ce n'est pas du tour et qu'on obtienne la reconnaissance de sa qualification, c'est des belles victoires. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec la loi travail ou autre chose. Mais pour moi, c'est des belles victoires. Le syndicat, c'est d'abord le lien entre individus. Ce n'est pas un peu comme c'est trop souvent présenté, c'est un groupe d'individus qui ne pensent plus ou qui pensent tous la même chose. Le syndicat, c'est d'abord une somme d'individus qui ont des problèmes différents, des vies différentes et qui se regroupent ensemble pour essayer d'obtenir des choses. D'abord pour eux, mais il se trouve que parfois des choses individuelles correspondent à votre collègue d'à côté. Donc c'est ça qui crée le collectif. C'est ça le syndicat. Donc les plus belles victoires, c'est ça. Alors il y a eu des échecs dernièrement. Les deux lois de travail sont passées. Donc ils considéraient que c'est des échecs. Mais la milité, ce n'est pas, je le dis souvent, être au syndicat, ce n'est pas ce que vous voyez trop, enfin pas assez souvent, les manifs, il n'y en a pas assez souvent, mais ça ne s'agit pas à des types et des filles derrière des bandages. C'est tous les jours dans les boîtes des gens qui défendent, qui disent ça, ça ne va pas, etc. C'est ça la vie d'un syndicat, c'est ça. Et les manifs, bon, du coup, on en fait beaucoup, mais c'est quand même marginal dans la vie d'un mille temps, les manifs. Et justement, vous parliez des médias tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, on a eu la réponse, mais quel est ce faux portrait qu'il donne de vous ? Comment est-ce que vous rectifiez sur les choses qu'on dit de vous ou la manière dont on vous présente en général ? Je ne veux pas caricaturer les médias parce que, comme dans toutes les professions, et dans les médias, c'est pareil, il y a beaucoup de gens très bien, des petites mains, il y a beaucoup de précaires par exemple dans les médias qui pensent des choses et qui ont un chef de rédaction qui ne pense pas tout à fait la même chose. La caricature, c'est... J'ai déjà discuté avec quelques parties, je vais mettre là par là, c'est la photo qui fait la lune du Figaro où on voit Martinelli sur fond noir qui fait ça, le type terrible, il manque le couteau entre les dents. Ça, ça c'est le... C'est Figaro, c'est le journal de Dassault, pas un très pote, le Dassault et moi. Mais ça, c'est caricatural. Et parce que... Je vais raconter l'histoire de cette photo. Cette photo, elle a été faite par un journaliste de l'AFP qui disait « Tiens, M. Martinez, on n'a pas beaucoup de photos de vous et donc on va passer une demi-heure ensemble et on va faire des photos. » Et puis on discute et en discutant on fait viser ses photos. Et donc, on parlait du cinéma italien, vous voyez, et je lui disais j'adore le cinéma italien réaliste parce que c'est mon côté latin, je parle beaucoup avec les mains et puis je dis « Voilà, il y a les Italiens qui font comme ça, il fait sa photo. » voilà l'histoire de cette photo. Et bien, la symbolique pour Figaro, c'est le méchant CGT qui montre du bois de la tronche, il va être anglais et qui va le prendre dans l'armée. C'est ça qui arrive à la théorie. C'est déformé. C'est déformé. je suis là qui, enfin, je pense, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter ou de dire autre chose que ce qu'on pense. On a le droit de ne pas être d'accord avec la CGT. Mais ce n'est pas la peine de déformer. Et trop souvent, alors pas forcément d'ailleurs les journalistes, vous avez remarqué que dans les chaînes d'infos continu, il y a beaucoup de débats. Mais c'est des débats où en gros, ceux qui participent sont tous d'accord. Ça, ce n'est pas des débats, ça. C'est des conférences, je ne sais pas. Voilà, c'est ça ce côté caricatural. Donc, les méchants qui ne travaillent jamais, qui n'aiment pas les patrons, qui ne connaissent pas le boulot, qui sont des planquiers qui passent l'organisation. Ça, c'est une image qui est entretenue, qui est loin d'être la réalité. Mais je n'ai rien contre les médias. Et pour la CGT, est-ce que vous avez un modèle de gestion syndicale ? Comment vous êtes... Vous pouvez avoir une question. Un modèle de gestion syndicale ? Un modèle de gestion syndicale pour gérer la CGT ou un modèle de réussite, tout ça. Ma CGT idéale ? La CGT idéale, c'est une CGT, c'est ce qu'on essaie d'impulser, qui n'a pas d'a priori. Parce que nous, j'ai critiqué les médias, mais nous, on n'est pas... Parfois, on a aussi des a priori. Moi, je dis toujours à mes petits camarades, aucun endroit n'est interdit à la CGT et aucun travailleur, aucune travailleuse n'est interdit dans la CGT. Hormis, hormis, puisque ça, on est strict là-dessus, des personnes racistes, xénophobes, parce que ça, chez nous, on n'en veut pas. Parce que c'est contraire à nos valeurs. Mais à part ceux-là, ceux qui s'affichent et qui se revendiquent. On a viré deux ou trois qui, loin maintenant, émerdent en Lorraine, parce que ces valeurs-là, elles sont inadmissibles chez nous. Par contre, tout le monde a sa place à la société. Or, bien souvent, on croise des travailleurs qui ne sont pas tout à fait comme nous, on dit celui-là ou celle-là. Donc, on a des a priori. Souvent, les jeunes, d'ailleurs. Parce que l'expérience des jeunes aujourd'hui, elle n'est pas la même que la mienne. Moi, j'ai vu, entre les niveaux, j'ai eu assez de morts au chômage. Aujourd'hui, la moyenne, elle est un peu plus longue. Et puis, moi, j'étais embauché en Cédic quand j'étais au niveau. Aujourd'hui, il y a 85% des embauches qui se font en CDD. Voilà. Mais ce n'est pas parce que la vie n'est pas la même, le vécu n'est pas la même que il faut les mettre de côté. Aujourd'hui, dans une entreprise, il y a plein de statuts différents qui se côtoient. Moi, je travaille aux effectifs, sinon vous allez vous moquer de moi. Renaud, puis encore, c'est le centre d'ingénierie de Renaud, 16 000 salariés. Il y a 77 entreprises différentes qui travaillent sur ce site. 77. C'est l'équivalent environ de 5 000 salariés. Forcément, il faut s'intéresser à ceux qui n'ont pas la même convention collective, à ceux qui restent à 15 jours et qui repartent, parce qu'ils ont aussi des problèmes. on a trop tendance à dire celui-là ou celle-là n'est pas comme nous, ce n'est pas un Renault ou je ne sais pas quoi, on passe à côté alors que parfois, ils nous tendent les bras. C'est ça, la gestion de la CGT. enfin, je ne gère pas la CGT, je ne gère pas la CGT, je suis ce que je peux, je m'appelle le patron, je n'ai vraiment rien de patron pour la CGT, mais il faut que la CGT soit comme ça. C'est ce que j'essaye d'impulser, mais on est nombreux à partager ça dans la CGT, une CGT ouverte. Et vous, votre parcours, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'à la base, vous étiez en liste, en bas de liste, qui a été élu à 10%, la première fois que vous avez été élu au sein du syndicat et quel est votre parcours, en fait ? Comment est-ce qu'on passe de simple adhérent à secrétaire général ? Quels sont les échelons à franchir ? Il n'y a pas de choix. Moi, j'ai été élu deux ans après être syndiqué, donc on participe à des réunions. Je ne devais pas être trop vieux à l'époque, donc on a dû se dire tiens, il y a un petit jeune qui est allé en France trop bête, tiens, tu ne veux pas... Donc je suis devenu secrétaire de nos 5K. Puis, l'expérience aidante, quelques luttes aussi. Moi, j'ai été marqué vous êtes beaucoup trop jeune, mais en 1997, Renault a fermé une usine en Belgique. C'est à Visebord, c'est dans la banlieue de Bruxelles. Et ça a pris beaucoup d'ampleur parce que, pour la première fois, c'est les médias qui disaient ça, ce qui vous êtes bien rajouté, mais c'était quand même une des premières fois, c'est la première fois qu'on parlait de ronds-manifestations et de ronds-bannes. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire des grèves et des manifestations à l'échelle de l'ordre. Espagne, Slovénie, Portugal. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais, on dirait, leader de la CGT chez Renault. Donc, voilà, ça a fait qu'on passe un peu à la télé, etc. Puis après, on m'a proposé de m'occuper de la métallurgie. La métallurgie, c'est une petite convention collective, c'est l'automobile, l'aéronautique, l'informatique, plein de choses comme ça. C'est plus d'un million à champs sur un million de cent mille salariés. Donc, je suis devenu secrétaire général de la Fédération de la métallurgie. Et puis là, vous êtes suffisamment vieux pour savoir comment je suis devenu secrétaire général de la CGT. Certains me disent un concours des circonstances. Quelques problèmes dans la CGT qu'il a fallu régler entre nous. Vas-y, on va passer justement au chapitre de la loi travail. Et vous avez parlé de manifestations. Que pensez-vous de l'efficacité des dernières manifestations ? À partir du moment où ce qu'on veut, ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas efficace. Il n'y avait pas assez de monde. Donc, et je vous l'ai dit, la vie de la CGT, la vie de l'activité syndicale, ça ne s'agit pas de les manifestations. Et on a besoin de conjuguer en fait, toute part de son travail. Toute l'activité syndicale part du lieu de travail. Si vous parlez des ordonnances, je vois avec mes collègues, parce que moi, je vais beaucoup dans les entreprises, les services, etc. si vous dites qu'on reste contre les ordonnances, on regarde ce qu'il dit, vous en avez entendu parler. Par contre, si vous dites le projet de loi, c'est les heures supplémentaires aujourd'hui payées à 25%, majorité de 25% et demain à 10%, là, l'oreille, parce qu'il se base déjà pour se faire payer les heures supplémentaires, notamment ceux qui en font beaucoup d'heures, les cadres que vous allez devenir, ou les forfaits jours, les forfaits, enfin les forfaits, l'anualisation du temps de travail et le forfait, c'est du temps de travail à l'infini. Enfin, on a beau aimer son travail, il faut quand même de temps en temps faire autre chose que le boulot dans la vie, même si le boulot se tueur. Donc, tout part de l'entreprise et ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du problème de l'entreprise, pour se donner confiance, et là, il faut se retrouver dans une manifestation, mais, et c'est ce qu'on n'a pas réussi suffisamment à faire, et l'année dernière, même s'il y a eu plus de manifs et plus de monde, et cette année, ça veut dire qu'on en perd un peu de boulot. Mais, sachant que cette année, Macron, qui, comme vous le savez, était ministre l'année dernière, a retenu aussi, lui, la leçon de l'année dernière. Donc, il a travaillé différemment. Il a embauché une DRH, comme il nous dit, il travaille, donc, pas pour rien. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ? Voilà, parce que l'année dernière, vous avez bloqué, enfin, vous n'êtes pas bloqué, mais vous avez réussi à freiner un petit peu la loi El Khomri. Oui, vous avez beaucoup freiné, c'était bien. et là, alors que la loi est beaucoup plus dure sur le papier, pourquoi la mayonnaise n'a pas pris en ce début d'année alors que... l'année dernière, moi, j'ai lu la loi dans le journal. Il n'y a jamais eu de... la ministre du Travail de l'époque ne nous a jamais présenté la loi. C'est sorti dans un quotidien national qui s'appelle L'Otharisien et donc on a été obligé de lire la loi dans le journal. Ça fâche. On parle de ce qu'il y a de la loi sociale, il faut acheter le journal pour savoir comment on fait à ranger. Donc ça a mal démarré. Et puis, l'année dernière, le président de la République était élu, pas en fin de vie, mais en fin de mandat. D'ailleurs, il était tellement fier de lui qu'il n'a pas osé de se représenter. Donc on a eu le temps de discuter et la mobilisation elle a pris cette année parce que Macron a été ministre et les mauvaises langues disent que c'est lui qui avait écrit la loi de Khomri. Il a retenu la leçon. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Premièrement, il a dit j'allais vite. Parce que c'était prévu que ça soit couclé fin juillet cette histoire. Tout coucoucoucler. Ils l'ont voté hier. Il a réfléchi, il a dit si je vais trop vite, que ça va énerver tout le monde. Contrairement à la Khomri, ils ont décidé de nous concerter. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de syndicats reçus, vous avez vu les images. 40 réunions, j'ai même entendu. 72 réunions, on a eu 5 réunions d'une heure. La CGT. Mais, c'est l'idée, on discute, on dialogue. Même si on a un peu discuté et on n'a pas beaucoup été entendus, c'est l'image d'un président qui écoute les partenaires sociaux comme ils disent. Donc, la méthode a été différente. Et je pense que, mais ça, c'est notre boulot à nous, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'évidemment, quand il y a un nouveau président de la République qui est, il y a ce qu'on appelle l'état de grâce. Donc, s'il n'a pas trop la code, ça existe. Que, contrairement à ses prédécesseurs, à tous ses prédécesseurs, lui, il avait dit qu'il s'attirait au code du travail. Donc, il fait ce qu'il a dit. Et ça lui donne un certain crédit vis-à-vis de l'option public. Au moins, lui, il fait ce qu'il dit. Voilà, c'est tout ça qui fait que ça se passe différemment que les dernières. Mais, je vous le répète, il y a besoin que la CGT soit plus à l'écoute des différents problèmes des salariés. Et puis, il y a aussi la division syndicale. On est tout à même un miracle du monde où, j'allais dire, il y a plus de syndicats que de syndiqués. On n'est pas loin de la vérité. Et puis, on n'est jamais d'accord. Ça, c'est un problème. Je crois que des gens dans les boîtes disent « Mais, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre d'accord ? » Encore plus cette année, puisque vous l'avez tous noté, cette année, contrairement à la dernière, aucun syndicat n'a dit cette loi et magnifique. Il y a eu plus ou moins de critiques, mais tous les syndicats ont été expliqués. Voilà, résumé, mais honnêtement, pourquoi ça s'est passé un peu plus vite qu'à la manière. Juste quelques chiffres pour les manifestations de la CGT. Selon la CGT ? Les deux. Selon le ministère de l'Intérieur et selon vos chiffres à vous. Le 12 septembre, vous aviez dit qu'il y avait plus de 500 000 manifestants, alors que le ministère de l'Intérieur déclare 223 000 manifestants. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette différence entre vous, vos chiffres, et ceux du ministère ? Comment on fait pour recenser les manifestants ? Je vais dire que la police s'est papotée et que nous, on reste. On n'y a pas comme réponse. Les chiffres de la police, c'est vraiment ridicule. Ils sont ridicules. C'est vrai qu'il y a un regard et non, 500 000 et 100 000. C'est ridicule. Je ne sais pas, ils doivent affronter la femme manif ou la rue d'à côté. C'est absolument scandaleux. Même les renseignements généraux qu'on croise, on a un peu exagéré. Les journalistes, ceux qui sont sur le terrain, ce ne sont pas les mêmes pour la télé, ils exagèrent. Nous, on abuse un peu, mais eux, ils exagèrent. Mais c'est là, dans tous les pays. Il y a toujours... On a l'impression qu'on a écouté un certain nombre de personnes que c'est directement en France qu'il y a des manifestations, que les chiffres sont différents entre la police et les organisateurs. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Il y a des manifs. La police compte d'une façon et les organisateurs comptent d'une autre façon. Je ne sais plus à quelle occasion. Dans tous les pays du monde, il y a des grèves. C'est parti pareil, les élections syndicales. Et puis, la différence entre la police et les organisateurs, c'est parti pareil. Et pas que pour les élections syndicales, vous l'aurez remarqué. Ça dépend si... C'est sauf quand la police organise les élections. Alors là... Je reviens sur la loi travail, il y en a elle-même. Parmi les nombreuses choses qui, je pense, vous font le bon dire, c'est de ne pas y en avoir qu'à quelques-unes. Qu'est-ce qui vraiment vous fait lever votre chaise ? Qu'est-ce qui vous fait... ou qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit concernant cette loi ? Pas ça. Je ne dormais pas beaucoup, mais bien. La chose la plus... la plus... contestable, c'est l'idée que comme les entreprises sont différentes, il faudrait un travail différent par l'entreprise. Ça, c'est la chose la plus... la plus contestable. Nous, on revendique un minimum de droits on va même dire un maximum de droits pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, quelle que soit l'entreprise où ils travaillent. Par exemple, qu'est-ce qui justifie qu'un diplôme équivalent, selon l'entreprise où vous travaillez, votre diplôme, il n'est pas payé de la même façon ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Rien. Donc, le code du travail, le code du travail, c'est le tronc commun de tous ceux qui travaillent qui leur permet d'avoir un minimum de droits, de droits fondamentaux. Et ça, ils ont cassé ça. C'est-à-dire que demain, selon l'entreprise, vous aurez des règles différentes. Ça, c'est la première chose. Mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que l'universalité des droits, elle n'existe plus. La deuxième chose, c'est... Alors, parce que de ça découle plein de choses. Vous allez travailler plus, vous allez gagner moins. Vos heures supplémentaires seront moins majorées. Vous voyez, il y a une négociation en ce moment dans la métallurgie qui s'inspire 1,2 million de salariés où l'accord, il était fait avant les ordonnances. Mais il y a eu 10, c'était parlé en France. Qui prévoit d'augmenter le temps de travail des cadres de 45 jours par an. C'est-à-dire qu'ils vont les cadres pour travailler 45 jours de plus par an. Ça ne fait plus beaucoup de vacances. On légalise la journée de 12 heures pour tout le monde. Ce qu'on peut négocier en tant que ça. on réduit le temps de repos entre deux séances de travail. Voilà. Mais ça, c'est... Il n'y a plus d'universalité des droits. La deuxième chose qui nous agace un peu, c'est par exemple la fusion des institutions représentatives et personnelles. On va sublimer les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. CHS, etc. Il y a de plus en plus de mallettes pour travailler. La seule instance qui permet de faire l'imprévention, pas de foutre le bordel comme bien il y a quelqu'un, de faire de l'imprévention, de réfléchir sur l'organisation du travail. La seule, on la subit. Alors, ils disent, on va créer une commission, mais une commission qui n'aura pas de droit, pas de droit d'exister en justice, pas de droit d'expertise. Il y a les ergologues qui travaillent avec les CHSCT qui regardent les postes de travail, etc. Et ça, c'est dans l'intérêt des salariés. Je ne vous en cite que deux, mais la liste est longue. Mais le principe fondamental, c'est, entre deux entreprises, il n'y aura plus les mêmes droits. Ça, c'est justifié au nom du célèbre travail. J'étais, il y a trois semaines, j'ai fait un petit périple dans l'Amérique latine, qui fait quatre pays, notamment l'Argentine et le Brésil. C'est marrant parce que le président, est-ce que vous savez le nom du président argentin ? Vous, les étudiants. Ce n'est pas une blague, ça s'appelle Macri. J'ai demandé si ce n'était pas la cousin du monde. Ils ont le nom de travail aussi. Au Brésil, ils ont le nom de travail aussi. Et pourtant, ils gagnent cinq fois en moins de coûts. Certains, six, sept fois en moins de coûts. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas le coût du travail, c'est changer fondamentalement les règles du droit du travail. Moins de droits, plus de liberté. Il faut un défilé entre les droits des grands groupes, des patrons des grands groupes, parce que je fais la différence entre les patrons des grands groupes et les patrons que je croise régulièrement, et puis les droits des salariés. Une toute autre question concernant le chômage. Est-ce que vous êtes d'accord quand France Sanitaire dit que contre le chômage, on a tout essayé, pourquoi, selon vous, il y a un chômage de masse aujourd'hui en France ? Macron ? Non, Mitterrand. Non, Mitterrand. Mitterrand, ça ? Oui, Daniel. Ah oui, c'est pas le truc qui est en train de dire. En tout cas, c'est qu'ils disent tout ça. Macron le dit aussi. Donc il dit qu'on a tout essayé, et lui, il propose de faire la même chose. Parce que, globalement, le coup, je regardais dans l'histoire de la CGT, c'est la première fois qu'on a prononcé l'expression « coût du travail » c'est en 1906. Oui, c'est une idée neuve. 1906. Coût du travail. On a tout essayé. Qu'est-ce que propose le gouvernement actuel, mais qui avait fait déjà Mitterrand, c'est de baisser, alors ils appellent ça des charges, ça s'appelle des cotisations sociales. De baisser les cotisations sociales, leur dernier travail, c'est de supprimer toutes les cotisations sociales patronales pour ceux qui gagnent trois fois le semif. Pour l'instant, c'est 1,6. Ils vont le passer à trois fois. C'est pas nouveau, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Donc, ils ont pas tout essayé. Ils ont pas tout essayé. Et le problème des politiques, alors je me suis fâché avec beaucoup de politiques, mais peut-être pas faire à tout le monde, c'est qu'ils ne connaissent pas le travail. Le travail, c'est une personne à son poste de travail, c'est un ouvrier, un technicien, un cadre, comment on lui donne la possibilité de bien faire ou de mal faire son travail. Et quand vous discutez avec les salaires, premièrement, vous ne discutez pas, vous les écoutez. Ils ont plein de solutions et pour bien faire le travail et pour vous dire « s'il y avait quelqu'un de plus avec moi pour faire mon blog, c'est bien le mieux. » Alors là, vous savez, on lutte contre le chômage. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur l'expérience de ceux qui travaillent, on trouve des solutions. Eux, ils ont des idées, des vieilles idées, qui ne marchent pas, mais ils nous disent « il faut aller plus loin parce qu'on a... » c'est l'idée, on n'a pas tout essayé, donc on passe de 1,5,5 à 3. On va plus loin. Mais ce n'est pas des idées neuves. Et malheureusement, à partir du moment où on considère que c'est ceux qui travaillent le problème, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, au nom de ça, ils veulent... ils ne parlent pas du travail, ils parlent de l'envoi ou du chômage. Moi, j'aime bien taquiner Macron. Quand je lui parle du travail, il me répond « oui, mais l'accord du chômage investit, ça n'a rien à voir ». Donc leur objectif, c'est de laisser la cour du chômage. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire passer la cour du chômage ? Il y a des coupons de travail. C'est-à-dire que les privés d'emploi, ils ont des coupons de travail d'une heure. Et quand ils vont chez un employeur, ils donnent leur coupons de travail et ils sortent des statistiques du chômage. Est-ce qu'on peut vivre ? Est-ce qu'on peut vivre en travail ? Normalement, on va parler dans un 3 étoiles tous les soirs. Juste se loger, se nourrir, éventuellement envoyer ses enfants à l'école, à l'université, en travaillant une heure par mois. Parce qu'il faut parler de la vraie vie. Alors mon PDG gagne 15 millions d'euros par an. Je pense qu'avec une heure par mois, lui, il peut se loger bien. Mais ce n'est quand même pas la majorité qui gagne 15 millions d'euros par an. Vous voyez ? Donc il faut partir de ça. Leur objectif, c'est de changer la nature de l'emploi. C'est-à-dire que celui qui a un petit boulot, ce n'est pas un chômeur, il a un petit boulot. Et s'il s'accroche, il arrivera. Puis il viendra peut-être qu'il garder. Donc c'est ça le problème. Et moi, j'insiste souvent, quand je les croise, dans ces mandats, parlons du travail. Alors la CGT, elle demande à Macron un débat national sur le travail. Évidemment, on s'oppose l'avenir du travail, avec le numérique, etc. Mais la réalité du travail, aujourd'hui, mais comme ils ne comprennent pas ce qu'on leur parle, ils disent « Oui, on va en parler, mais on ne prend pas le temps. » Donc là, oui, vous disiez, vous êtes plus pour une vision du droit du travail qui partirait des propositions des travailleurs, des salariés. Et je disais que pour régler le chômage, il faut d'abord demander à ceux qui travaillent quel problème ils rencontrent dans leur travail. Pourquoi ? Je vais vous citer un exemple. On peut considérer que les gens sont fainés parce qu'ils sont en arrêt maladie. Et qu'en gros, ils prennent des arrêtes maladie pour partir dans la pension. Ou alors, en raison d'autre moment, on dit qu'il y a peut-être un problème dans leur boulot qui fait qu'au bout d'un moment, ils craquent et ils sont obligés de s'arrêter. Moi, je penche pour cette version-là. Parce que je croise tous les jours des gens qui adorent leur boulot. Parce que les gens aiment leur boulot, même les boulots qui ne sont pas les plus sympathiques. Les boulots difficiles. Mais ils aiment leur boulot parce qu'ils ont un savoir-faire. Et ils sont confrontés trop souvent, c'est pas tout le monde, mais trop souvent à des gens qui leur disent, c'est bien ce que tu fais, mais moi, je veux que tu fasses ça comme ça. Et bien, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va au boulot, qui a un savoir-faire qu'on empêche de mettre en œuvre. Et qui se dit, si je fais comme ils disent, mon boulot, il va être mal fait. Et bien, ça, ça donne mal à la tête, parfois pire, ça fait des dormantes, etc. Donc, il faut soigner le travail. C'est ça qu'on dit. Et justement, on a l'impression en écoutant les gouvernements que la panacée, contre le chômage et pour un droit du travail parfait, c'est de se rapprocher au maximum du modèle allemand ou du modèle des pays du Nord, des modèles scandinaves. Anglo-saxons. Anglo-saxons. Pour vous, justement, c'est quoi le modèle ? Quelles sont vos références ou en termes qui ? Quel pays applique le mieux à la meilleure organisation ? Ou au contraire, est-ce que personne ne fait les choses comme il faut et il faudrait créer tout un nouveau modèle ou au moins essayer d'améliorer lequel est le plus perfectif ? Il n'y a pas de modèle. Il faut se méfier des modèles. Il y a beaucoup de choses à inventer. La CGTF a fait des propositions. Par exemple, nous, on a une proposition qui s'appelle le nouveau statut du travail salarié. Je pense qu'il faut qu'on change d'expression parce qu'il n'y a pas que des salariés au travail. Il y a des gens qui n'ont pas de contrôle au travail avec quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale professionnelle. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous mettez les pieds au boulot, vous avez des droits individuels, formation, congélés, paiement de sa qualification, et que toute votre vie, ces droits, ils sont à vous, on ne peut plus les toucher. Par exemple, vous travaillez 10 ans dans une boîte. Soit vous faites virer, soit vous décidez de changer. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors il y en a qui arrivent à négocier un salaire. Mais la règle générale, comme vous le faites virer, c'est de chercher du boulot, vous comprenez ce qui arrive. Pourquoi, après 10 ans de travail, de boulot, de boulot, quand vous êtes en boucher un, vous repartez à zéro ? Pourquoi ? Vous êtes devenus nuls d'un seul coup ? Donc nous, on veut que les droits soient attachés à la personne, que toute sa vie, on cumule ses droits, quelle que soit l'entreprise ou le travail. Ça, c'est nouveau. Très nouveau. Donc en Europe, il n'y a aucun modèle. Dans le monde, je vous ai cité le Brésil, l'Argentine, des réformes du travail, on est partout. Alors en Allemagne, on vous cite souvent l'Allemagne. En Allemagne, il vaut mieux travailler chez Volkswagen que dans l'épicée du coin. Il y a deux Allemagnes. Il y a une Allemagne où il y a un certain modèle social, il y a du dialogue social. Je connais bien le St-Movic en Europe, c'est Volkswagen. Un ouvrier de Volkswagen, il y a plus qu'un ouvrier de chez Renault. Il y a plus de droits, etc. Mais il y a près de 50% de la population allemande qui rame. Il y a des retraités, il y a de plus en plus de retraités qui sont obligés de bosser à la retraite. Il y a de plus en plus de travailleurs qui ont deux ou trois boulots. Cette Allemagne-là ne fait pas rêver. Donc on ne peut pas construire. Et ça, c'est les conséquences des réformes Arts, qui étaient les réformes du droit du travail en Allemagne, et qui ont généré une allemagne à deux vitesses, plus la réunification. Le modèle anglo-saxon, c'est en gros, du moment que tu as une activité, voilà, avec le chômage, et puis tu débrouilles. Donc nous, notre réflexion, c'est comment on parle. On parle de la vraie vie, parce que sinon, on fait des théologiques, c'est ce que je vous disais. Mais comment on peut dire qu'avec 1100 euros par mois, c'est à peu près le niveau du SMIC, on peut vivre ? Comment ? Enfin, c'est celui qui est mis dans un château, qui doit nous fantasmer sur le fait de vivre 1100 euros par mois. Quand je vous dis qu'ils ne connaissent pas la vraie vie, vous voyez, l'expression de Macron en parlant aux travailleurs de GMS à la souveraineté, foutre le bordel, c'est une expression courante. Ça, ça me choque pas. Par contre, de dire à un travailleur qui habite, je ne sais pas si vous connaissez la cause, du joli département, qui travaille à la souveraineté, donc qui habite, qu'à deux heures de chez lui, en Corrèze, au travers du département, à l'UCL, dans une boîte qui fait une fonderie, très belle fonderie, je l'ai visité, c'est une pièce pour Ariane, mais plus fondée, alors que la souveraineté, c'est un autre métier, de leur dire, qu'est-ce que c'est que deux heures pour aller au jour ? D'abord, quand on ne vit pas dans l'hélicoptère ou en jet, c'est rien, mais quand on est une personne normale, on n'a pas un jet, on n'a pas un hélicoptère, on a une famille, il faut en rendre son famille, il faut partir de la valise, parce que sinon... Et se méfier des modèles. Pardon ? Et se méfier des modèles. Et se méfier des modèles, donc il n'y a aucun modèle, il y a tout à construire. Et justement, il y a tout à construire, pensez-vous développer de nouveaux moyens pour vous faire entendre et pour vous mobiliser ? C'est-à-dire ? Pour vous faire... pour peut-être engager... J'ai regardé la CGT comme Ikeman. Non. Parce que comme je vous en parle, je suis un peu d'accord avec ça. Il faut... la première chose, c'est qu'il faut qu'on n'ait pas d'a priori. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Or, je trouve qu'on a encore beaucoup trop d'a priori. Je ne suis pas sûr que naturellement, on aille saluer... Quand vous allez arriver dans une boîte, vous saluer en sachant que vous venez de... 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 d'ici, par exemple. On se dit, on verra plus tard sur... Bon. Donc, premièrement, la CGT, vous... Ah, pas une CGT qui fait un peu plus confiance à l'imagination. Il y a des jeunes à la CGT, ils n'ont pas d'idées. Bon. S'il faut attendre... Euh... qu'ils aient fait tous les cursus, machin, 10 ans ou 15 ans de syndicalisme, avant de leur dire, tiens, bon, un peu, tu peux faire ce que tu veux, on va... on va ramener un moment. Donc, oui, il faut faire des efforts pour... Mais c'est pas une question d'image. C'est une question de... de coller à la réglosie. Il faut qu'on colle un peu plus à la réalité du monde. Ah, je vous dis... Par exemple, on sait... On vient... on commence à s'intéresser, et c'est plutôt bien, euh... au chauffeur Uber. Bon. Et c'est des gens pas normaux pour nous. S'ils ont pas de contrat de travail. C'est pas notre genre de métier. Pour parler d'une expression que vous connaissez, nous, notre genre de métier, c'est des gens qui ont des statuts, qui ont des contrats de travail, etc. Sauf que ces travailleurs-là, ils existent. Ils travaillent. Ils travaillent pour bouffer. Ben, il faut qu'on s'en occupe. Des livres, par exemple, il y a eu quelques manifestations à Bordeaux sur le public. Bon. Ben, on sait s'il y a eu des manifestations, c'est parce qu'on s'est intéressés à eux. On n'a pas dit, euh... Adaptez-vous à la CGT, c'est à la CGT de s'adapter à ce type de travail. C'est tout ça que vous changez. Oui, et donc, du coup... Ah non, non, jamais. Ben, oui, non, du coup, il y a des jeunes à la CGT, parce que nous, on est mal informés. On est très mal informés. Parce qu'en fait, on s'est basés sur une émission de Transculture, qui s'appelait Pixel, qui révélait que... Alors, je vous dis, les confédérations syndicales, pas que la CGT, confédérations syndicales comportaient moins de 5% des moins de 30 ans. Et du coup, voilà, vous avez peut-être une petite idée du nombre de moins de 30 ans chez vous, et comment globalement faire pour, justement, donc vous nous disiez, ratisser, s'intéresser aux nouvelles modes d'emploi, etc. Je pense que, oui, les chiffres sont éclats. Par contre, dans ce qui arrive, je crois que tous les ans, il y a à peu près 35 000 nouveaux adhérents à la CGT, environ. Sur ces 35 000, je crois qu'on est maintenant en moyenne, alors il y a 50% de femmes, qui, alors que ce n'était pas le cas, parce que, aussi, la société, le monde du travail, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. À la CGT, c'est un peu plus le cas. Donc là aussi, si on veut, et avant les responsabilités, c'est encore le cas, mais si on veut qu'on parle de ça, on va faire après. Et dans les 35 000 qui viennent dans la CGT, je crois que, maintenant, on est à 20% de part de jeunes qui viennent. Du coup, oui, comment vous faites pour les séduire ? Comment vous faites pour que, justement, il y ait de plus en plus de jeunes ? Vous nous disiez qu'en fait, la démarche... Je crois que je vous l'ai dit, il faut qu'ils puissent dire ce qu'ils ont envie de dire dans la CGT. C'est pas, assis-toi, tourne la classe, écoute comment ça marche, et quand t'auras pu tomber, tu pourras parler. Si tu viens... La CGT, c'est un syndicat, je sais comme ça que le Bonsoir, c'est un espace de liberté. Il y a tellement d'endroits dans la société où on ne peut pas faire ce qu'on pense, qu'il faut que le syndicat, que ça doit être un endroit où, on dit ce qu'on pense, et les jeunes, quand ils arrivent, ils parlent de problèmes de jeunes, et même si dans la salle, il y a une majorité de moins jeunes, il faut que ce qu'ils disent, ils se comprennent bien. La précarité, c'est sûr qu'on la connaît plus quand on a 25 ans que quand on a un 55. C'est évident. Si c'est le gars de 55 qui parle, on ne va pas avoir de précarité. Tu comprends ce que je veux dire ? Justement, la CGT, est-ce que vous pensez que c'est encore un syndicat qui est révolutionnaire ? Si être révolutionnaire, c'est vouloir changer le monde tel qu'il est aujourd'hui, alors oui, on est un syndicat révolutionnaire. Et on leur en dit. Mais je me méfie des expressions sans contenu. Si tu es dans la révolution, c'est de... tourner. Et revenir au moment. Mais tourneront, c'est pas terrible. Donc oui, nous, on part du principe que, il y a ce que nous avons pensé tout à l'heure, que le monde, il ne va pas si bien que ça. Globalement. Parce qu'on parle de la France, mais si on a un œil sur l'Internet, c'est pas terrible. soit on dit qu'on ne peut rien faire et puis on va continuer à avoir des esclaves au travail, on va encore avoir plusieurs millions d'enfants qui travaillent. Beaucoup du travail, il n'y a pas de problème de beaucoup de travail avec les esclaves. On va avoir des gens qui vont dans la rue et on se dit qu'on va faire ce qu'on veut pour éviter la casse, soit, si c'est ça que c'est l'objectif, d'être révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de ce monde-là et qu'on ne changeait, et qu'on ne peut pas avoir des éclaves et que c'est l'objectif d'être révolutionnaire. Et un des motos de la CGT, c'est d'être neutre, c'est de revendiquer une neutralité. Vous dites, quand on va sur votre site... J'ai mal lu l'estat de la CGT. J'ai mal lu ? Alors, excusez-moi. Alors, moi, j'ai vu neutralité vis-à-vis du patronat des pouvoirs publics, des gouvernements, organisations politiques, philosophiques, religieuses et autres. Du coup, quel est l'intérêt de cette neutralité ? L'expression, c'est indépendant, mais pas d'autre. D'accord. Il y a une nuance, c'est qu'on est indépendant, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas dicter les choses ni par le parti politique, ni par le patron, ni par le gouvernement. Par contre, on n'est pas d'autre. Quand on critique la loi travail, on n'est pas d'autre. On critique bien la position du gouvernement. Mais par contre, on ne veut pas que d'autres qui ne sont pas à la CGT viennent nous dicter ce qu'on a à faire à la CGT. Normalement, c'est les adhérents qui commandent, pas les invités. Quel est du tout l'intérêt de cette indépendance ? C'est le principe de la démocratie. C'est de pouvoir faire en sorte que ce soit ceux qui sont au syndicat qui décident de ce qu'ils ont à faire et pas... Une manne... Pardon ? Une manne... Voilà. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intelligente qui nous dit comment on peut faire. Ça, c'est pas la démocratie. C'est pouvoir super, c'est pas un déci, un dieu, mais on fait plus suffisant d'être adhérents. Et justement, comment pensez-vous des relations entre les syndicats entre eux aujourd'hui et qu'est-ce que vous feriez-vous pour les améliorer si ces relations sont mauvaises ? Les relations sont courtoises, mais elles sont pas bonnes. Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a trop de syndicats en France. On est quand même un des pions, il y a plus de syndicats. Et donc là, certains disent, comme je parlais, des gens qui faisaient des livres de commerce, l'offre, l'offre, c'est très importante, mais alors, en termes d'efficacité, c'est pas terrible. Donc il y a 30 syndicats. Il y a des... Parce que vous connaissez les Confédérations, plus quelques autres, mais il y a des entreprises où il y a 19 syndicats. 19 syndicats. Je vous dis, il y a plus de syndicats que de syndiqués. Donc ça, c'est la... La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait des échanges sur quelle est notre conception du syndicalisme. Et des fois, on est un peu flou pour assumer ces positions. Nous, on se bat, je vous l'ai dit, pour un syndicalisme qui n'est pas professionnel. C'est pas un métier, syndicalisme. Et donc, on refuse un syndicalisme qui... Où on serait à plein temps. il faut des mochers à plein temps. Mais à plein temps, dans des réunions, dans... Entre gens, notre compagnie. C'est le projet Macron, d'ailleurs, sur la loi de travail. On va se former... Pour faire le dialogue social, on va se former tous ensemble. Nous, notre... Enfin, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. notre force, on va la chercher à côté de ceux qui travaillent. S'il syndicalise, il n'a plus de liens avec le monde du travail, de quoi il va parler ? Qu'est-ce qu'il va surprendre ? On s'appuie pour expliquer le travail. C'est ce qu'on reprend chez nos politiques. Et je trouve qu'il y a trop de politiques qui ne connaissent pas le travail, je vous le dis. D'autres syndicats revendiquent l'idée qu'on va décider à la place des autres. Ils ont le droit, je veux dire, mais il faut l'assumer. pour améliorer les relations, il faut que, premièrement, on soit plus francs entre nous et qu'on assume nos positions, qu'on ne passe pas notre vie à afficher nos différences et à cultiver nos différences, mais qu'on passe un peu plus de temps à essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est un problème. On essaie de le faire sur la réforme de la formation professionnelle, mais c'est pas évident. Le fait de moi, c'est qu'il y a des élections dans les entreprises. Et à partir du moment il y a des élections, il y a de la conférence et on veut essayer d'être le plus fort, le plus représentatif. On n'y est pas si fort. Du coup, j'évoque un autre syndicat avec lequel vous avez une entente cordiale, si je vous en veux, c'est la CNTT. Est-ce que, au contraire, vous voyez ça d'un bon oeil que la CNTT progresse, comme vous, apparemment, ou est-ce que vous trouvez dommage que la CNTT qui n'a pas exactement les mêmes idées et les mêmes lignes de conduite porte un peu de réjudice à votre action ? Ils ne portent pas. S'ils sont devant nous, c'est parce qu'ils ont bien travaillé. Mais il faut savoir sur quoi ils ont bien travaillé. Pourquoi ils sont devant nous dans le privé à la CNTT ? C'est parce que je pense que vous avez des courants là-dessus, vous savez quand ça se passe, le dialogue social, les élections professionnelles, etc. Contrairement à la vie politique, en monde politique, pour pouvoir voter aux élections professionnelles, il faut qu'il y ait des syndicats dans votre entreprise. Sinon, il n'y a pas de bulletin. Pourriez dire le président de la République que vous habitiez dans une grande ville ou dans un petit village, vous allez au grand vote, il y a tous les bulletins. Dans le monde du travail, ça ne se passe pas comme ça. Il se trouve que la CFDT est implantée dans plus d'entre plus que la CGT. En termes de salariés, la différence, c'est 500 000. C'est-à-dire qu'en France, il y a 500 000 salariés du privé, quand ils vont voter, ont un bulletin CFDT et n'ont pas de bulletin CGT. ça fait un handicap sérieux. C'est ça qu'il faut corriger. Quand je vous disais que je milite, je disais, les petits camarades pour leur dire aucun endroit n'est interdit à la CGT, c'est parce que je le pense, parce qu'on a besoin de le faire. Je vous donne un exemple. J'ai été invité à HEC, je ne sais pas pour faire un cours, il y a peu de temps, mais j'ai été invité par le syndicat CGT d'HEC. La CGT est première organisation syndicale parmi les personnels d'HEC. Au début, on ne le travaillait pas. C'est cool. Je vous donne cet exemple-là parce que si je vous dis HEC et CGT, vous allez vous marrer. C'est la première, et largement, c'est 42% d'élections. 42%. Il y a des profs, des élus profs, personnels techniques, etc. Mais si on n'a pas l'idée de créer un syndicat à HEC, on ne fera jamais 42%. Vous voyez, c'est tout ce que je veux dire. Notre problème, c'est un peu... On est complexé à la CGT, on considère que c'est des envoies, on ne va pas pour y aller. Et ce qui est intéressant dans les sondages, c'est que premièrement, il y a un salarié sur deux qui considère que les syndicats sont utiles. 30%, c'est peut-être un mois d'hébile ou un... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça augmente quand les salariés ont un syndicat dans leur entour. C'est-à-dire que ça passe à 63%. C'est-à-dire que quand il y a un syndicat dans sa boîte, on considère à 63% que le syndicat s'est utile. Ce qui montre bien que quand on peut toucher les syndicatistes, on peut le discuter avec eux, c'est quand même mieux que quand on les voit à la télé avec des moustaches derrière une banderole. Mais là, c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc notre souci, c'est ça. Et il faut qu'on travaille et qu'on reste sur l'idée qu'aucun endroit n'est interdit à la CBT. Le jour où on partira sur la même ligne de départ, les 500 000 pourront aussi voter pour la CBT, je ne suis pas sûr qu'on reste deuxième. Je suis même convaincu de pour ça. On va un petit peu élargir un petit peu d'actualité politique. Pourriez-vous devenir un élu politique ? Je n'y ai jamais pensé. Mais il paraît qu'il ne faut jamais d'argent. Je n'y ai jamais pensé. Je pense que... la politique, c'est utile, mais il y a plus de choses à changer dans la politique que dans le syndicalisme. Ça devient quand même des luttes de pouvoir. Je ne dis pas tout le monde, mais ça devient quand même beaucoup de luttes de pouvoir. Bon. Je n'y ai jamais pensé aux ministres, aux présidente de la République, j'en dis que c'est tout le monde. Je suis trop vieux. Et est-ce que traité avec les différents gouvernements, vous avez été élus sous Boulogne, et là, vous traitez en ce moment avec un des gouvernements d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a des différences de relations ? Est-ce que c'est plus facile de parler avec l'un qu'avec l'autre ? Pour l'instant, je ne passe pas beaucoup de temps avec eux. Il y a eu un semblant de... Un média. Je n'ai pas dit que j'ai voulu dire. parce que je pense que à partir du moment où on dit que le syndicaliste, les syndicalistes, les syndiqués qui doivent passer beaucoup de temps sur les lieux de travail, alors je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas les présidents, enfin, ce n'est pas la représentation de ceux qui travaillent. Donc, je me bats dans mon organisation pour qu'on passe beaucoup plus de temps à côté de ceux qui travaillent que dans des ministères, dans des trucs comme ça. parce que quand on parle toujours avec les mêmes, le débat, il n'imite pas les différences. Est-ce que l'un écoute ou c'est l'autre ? Ils écoutent tous les deux parce qu'ils entendent sur quoi ? Aucun des deux ? Aucun des deux ? Aucun des deux ? Aucun des deux ? Parce que, parce que, mon lanc, je n'ai pas plus longtemps, enfin, je n'ai pas plus souvent. Maintenant, je le connais depuis un peu plus longtemps, c'est comme des tennis, j'ai l'occasion de le croiser quand il est tennis. Il est plus jeune, donc il est plus jeune, mais c'est le même, enfin, c'est le même, ils sont faits dans le même bouche pour ça. L'âge, ça ne veut rien dire en termes de modernité, je ne dis pas ça pour moi, mais il peut avoir 39 ans d'aller sortir sur le chapeau des idées de Hollande, de Chirac, de Sarkozy. D'ailleurs, Macron a travaillé pour Sarkozy, pour Hollande, maintenant c'est lui le patron. Dernière question. Pensez-vous que la société et la France insoumise ont un avenir en commun ? Non. Puisque la France insoumise est un mouvement politique et la CGT est une organisation syndicale. Qui est un geste indépendant. Et ça veut dire qu'on se parle d'un, qu'on se parle, mais pas qu'il y a de France insoumise, qu'on se parle. Et je pense qu'on a des choses à leur apporter en matière de connaissance du monde du travail, par exemple. Bon, on se parle, mais nous expliquer ce qu'il faut faire, on est un peu plus réservé. Parce qu'il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute ni il ne vous entend pas. Peut-être. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que vous disiez que vous en avez pu pour longtemps dans le monde de l'entreprise ? Ce sera quoi après la CGT ? Je vais vous faire une confiance. J'étais secrétaire général de la Fédération de la métallurgie. Et comme quoi il ne faut jamais dire jamais. J'avais dit il y a 300 congrès, j'ai dit c'est mon dernier mandat, je retombe dans ma boîte. Dans ma boîte, je suis toujours dans mon bureau, je suis dans l'ingénierie, j'ai toujours mon bureau, j'ai 250 ans j'ai une la fille qui me trouve pas, mais mes collègues sont allés. Donc j'ai dit je retombe dans ma boîte. Et puis je serai mis à eux, comme quoi il faut jamais pour jamais. Donc je ne sais pas parce que le congrès de la CGT c'est en 2019. On se donne, vous me réinvitez, et puis je vous dirai ce que je fais. Merci pour cet échange. On va passer maintenant aux questions du public. On va passer au public. Bonjour monsieur. J'ai vu que les Français, il n'y a que 8% de salariés qui sont encartés dans les syndicats. Donc en fait, comme vous l'avez dit, vous ne vous représentez quasiment que vous-même. Et contrairement à nos voisins européens, dont la Belgique, et surtout l'Islande, donc taux est à 82%, je crois. Donc comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est parce que justement par principe que vous êtes en désaccord avec le patronat, et du coup, les salariés ont du mal à vous suivre ? Et surtout, donc ça c'est la première question. Deuxième question, la CGT comme la CFDT, vous avez quand même une orientation politique très à gauche, alors qu'on voit que les ouvriers, donc les salariés que vous défendez principalement, eux votent beaucoup au FN par exemple. Donc il y a deux questions. Oui, j'ai compris. Alors, probablement, 80-85% des syndicats et des CGT m'appartiennent à un premier parti politique. Donc je ne sais pas si on est à gauche, mais la réalité des adhérents, c'est ça. Et le phénomène fondationale, il touche, s'il touchait que la CGT, je serais très inquiet, mais il touche, je pense que le problème n'est plus profond que ça. Mais, si on est à gauche, plutôt à gauche, enfin, à gauche de qui, à droite de qui, j'en sais rien. En tout cas, on a décidé, on a des propositions et on a des francs. Et quand du gouvernement a l'air prête, ça n'arrive pas souvent, le dernier qui a appelé vraiment une proposition de la CGT, c'était l'intérêt en France. Vous voyez, ça date, c'est 81. Alors, quant au monde adhérent, excellente question. Premièrement, il faut comparer les choses qui sont comparables. En Belgique, puisque l'Islande, je suis allé loin, mais on parle de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suède, en Belgique, le syndicat gère la caisse de chômage et la sécurité sociale. Vous comprenez l'intérêt de ce syndicat. si vous voulez le soigner et si vous voulez toucher les indemnités au cas où sur le chômage. Donc, le type de syndicalisme n'est pas tout à fait le même. En Allemagne, quand il y a des négociations, ne perçoivent le fruit des négociations aux hausses de salaire que ceux qui sont syndiqués. Vous comprenez l'intérêt de syndiquer. En France, on est plus sympa, nous. Syndiqués ou pas, s'il y a des augmentations de salaire, tout le monde est touché. Donc, c'est comme en Suède, les syndiqués ont des réductions sur l'électricité. Mais pas que ceux, enfin, je crois qu'on s'appelle le DF avant, mais c'est pas que ceux de l'EF. Donc, c'est un syndicalisme de service aussi. Chez nous, non. Donc, vous avez compris déjà, après, il n'y a pas assez de syndiqués. Et je vous ai expliqué ce qu'on essaie de changer. pas tout à fait dans les termes que vous avez dit, mais il faut changer. Mais après, on ne peut pas mesurer, et je vais juste finir là-dessus, l'influence d'un syndicat uniquement à son taux de syndicalisation. Et je suis d'accord, il faut plus de syndiqués. Le fait d'avoir plus de syndiqués, c'est une question démocratique dans le syndicat. Parce que le jour où il n'y aura plus de Martinez à la CGT, en général, il est d'accord avec lui, mais en termes de décision démocratique, c'est pas terrible. Donc, il faut des syndiqués pour que ça soit démocratique. comme toute association. Par contre, aux élections professionnelles, il y a beaucoup de gens qui votent pour les syndicats. Il faut qu'il y ait des syndicats dans la boîte. Mais la moyenne de participation aux élections professionnelles, hormis les toutes petites entreprises, si on les met à part, c'est 65%. Alors, je vais vous faire un parallèle, parce que certains n'aiment pas le faire, avec le politique. Premièrement, il y a plus d'adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques. Les mouvements, on maîtrise pas. Oui, ce que j'allais dire. Parce qu'en marche, on revient en marche, plus c'est fini. Pardon ? Plus c'est fini. Oui, mais il n'y a pas de cotisation. C'est pas très bien. On cliquait sur le bureau et puis on est plus ou moins adhérents. Je crois que du coup, au total, ça faisait 1,4 million. Oui, mais vous êtes à 6,4 millions. Oui, c'est pas des adhérents de la CGT. Vous voyez, les nuances ? Chez nous, on paye une cotisation. Plus loin. Donc, il y a moins de part d'adhérents dans les partis politiques que dans les syndicats. Et puis, au cours aux élections, vous vous rappelez du tour de participation aux élections législatives les dernières, là ? Ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est 43%. Est-ce que quelqu'un dans ce pays, un certain nombre de journalistes qu'on voit régulièrement, critique la représentativité des partis politiques ? On dit qu'ils ne sont pas en représentatif. Jamais. Pourquoi ? On ne raisonne pas de la même façon quand c'est un parti politique et quand c'est un syndicat. C'est une question. Mais on peut y répondre ensemble. Après, je vais laisser le micro, mais c'est juste qu'en fait, il ne faut pas aller au nom des salariés. Ils ne sont pas faits du parti. Il ne faut pas aller au nom de 8% de salariés. Non, non, non. Parce que quand ils votent, les salariés, moi, je ne vote pas pour un syndicat qui ne me plaît pas. Non, en plus, je suppose. Mais en vrai, pour le moins pire, c'est comme pour les politiques. je pense qu'ils ne vont pas aller vous dans une boîte, je vous souhaiterais tous les deux. Je suis prêt avec les salariés, mais pour ceux qui considèrent les meilleurs, enfin, ceux qui sont près d'eux, etc. Je pense que, justement, la différence avec un certain nombre de politiques, c'est que le militant syndical, il est dans la boîte. Il a son poste de travail. Peut-être pas tous les matins, parce qu'il doit y avoir des réunions de temps en temps. Enfin, régulièrement, ça va, ça va bien, il y a un problème, machin. Il n'est pas le pas, mais on peut le toucher. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le taux de satisfaction entre guillemets et syndicats, il est plus fort quand il y a un syndicat dans la boîte, parce qu'on peut matérialiser. Et moi, ce que je réflexe, c'est l'idée que les partis politiques seraient plus représentatifs que les syndicats en chiffres d'adhérents et en chiffres de taux de participation aux élections. Tout est en faveur des syndicats. Et je le précise, il n'y a pas assez de syndicats en France. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que dans les entreprises où il y a des... mettre en scène où il y a des syndicats, 63% des salariés considèrent votre action utile, donc ça fait quand même 40% des salariés qui n'avisent pas utile. Comment vous l'expliquez ? Parce que ça, c'est le principe des moyens. Sûrement que dans des endroits, on a... Même là où le syndicat est présent, il ne voit pas si on se... sans lieu, il y a des salariés qui, quand ils nous voient, il y a des élections. Ça, c'est typiquement une infection qui fait penser qu'on ne va pas aller les marseillons. Donc, il faut... il faut qu'on soit vigilant à ce que notre activité, la priorité de notre activité, ça soit ceux qui travaillent. s'il ne nous va pas, on considère qu'on ne sert à rien. Si globalement, on ne veut pas un certain nombre de problèmes avec eux, on ne sert à rien. Donc, c'est ce qu'il doit expliquer... Enfin, je ne sais pas si on peut plus de 60%, c'est... c'est un bon départ dans la vie. C'est vrai qu'il doit y avoir un code de popularité à ce que c'est le temps. Je n'y dis personne. Derrière. Je voulais savoir quel est votre avis par rapport à la montée des populismes en Europe ? C'est un peu en parallèle, mais je voulais savoir. c'est un peu... On n'est pas qu'en Europe. Pas qu'en Europe. Enfin, on n'est pas qu'en Europe. C'est... Il y a... Normalement, c'est un sujet qu'on n'a pas assez. On voit la CGD, on va mettre en place des formations pour combattre les idées d'extrême droite. Donc, on forme nos militants. Le problème, c'est quand on promet des choses aux gens, et puis, qu'on ne tient pas ses promesses. On n'a pas mis une Europe de solidarité, une Europe de... une Europe sociale. On ne voit rien, là. Et puis, il y a des gens qui profitent de la misère des uns pour faire de la confiance aux autres, les travailleurs détachés, par exemple. Eh bien, ça, ça génère du projet de l'autre, du racisme, et donc, la montée de populismes avec des parties qui sont dans des expressions simples. Je ne dis pas que c'est dit... qui restent toujours les lecteurs dans le sens du poids, si je ne peux pas mettre l'expression, en disant, mais c'est vieux comme le fascisme. Si on vient des étrangers, vous aurez pas en gros... Et donc, le problème, c'est qu'on s'alerte quand arrivent les chances. Moi, je me rappelle de l'U2, Chirac, Le Pen au deuxième tour, ça avait fait les manifs et tout, et puis les politiques avaient dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Donc, on ne peut pas le lendemain des élections dire tout ce qu'on a dit pour la France, plus d'égalité, plus de solidarité, etc. Dire on fera ça dans 5 ans. Et malheureusement, même dans le syndicalisme, puisque si on parle de ça aujourd'hui, il y a une tendance aussi à commencer à avoir une perte de valeur sur ces questions-là. Dans des pays qu'on présente comme très moderne et tout, et ils se rendent bien, par exemple. Je suis inquiet de la beauté du populisme avec des syndicats forts, pourtant, on va essayer de voir, il y a une vraie dérive. Donc, il faut qu'on en parle tous les jours. Il faut que dans les actes, par exemple, sur la question des réfugiés, des migrants, on ne peut pas pleurer parce qu'on voit une photo d'un enfant sous le moment sur une plage, une fois que l'émotion est passée, on va parler du mariage du prince, machin, ou des trucs que la CGT, elle a mis à disposition dans les comités d'entreprise qu'elle gère les centres de viages de vacances pour accueillir les familles de réfugiés. On travaille avec des associations de santé pour les soigner, des associations pour l'éducation, pour apprendre le français aux enfants, etc., pour les former. On ne fait pas, on ne peut pas faire que du blablabla. Alors, évidemment, on se prend des coups de fusil. Parce que c'est ça, la réalité. Et puis, il y a des centres de vacances de la CGT qui ont été mitraillés avec des bavères parce qu'on accueillait des réfugiés. Et pour un public, ils disent, on va regarder ce qu'on peut faire. Il faut que ça soit une vraie bataille, un vrai combat. En plus d'égalité, on tire le problème. Ce n'est pas qu'il y a rien qui vient de piquer le boulot à d'autres. C'est comment on trouve du boulot à tout le monde. Parce que nous, on n'est pas bon que nous, on travaille ici et que les autres, on ne travaillent pas. Qu'on est des bons salaires. Pourquoi il y a des migrations ? C'est parce que, on parle souvent du plombier polonais mais il y a toujours une immigration polonaise. Je viens de découvrir qu'en Pologne, il y avait des travailleurs détachés. Donc, nous aussi, ils sont confrontés à ça. Vous savez d'où ils viennent ? Le Corée du Nord. Un pays, comme vous savez, où on sort facilement. On se balade comme on veut en Corée du Nord. Vous savez, je vous le dis, tout. Ça veut dire que, forcément, il y a un accord entre les deux gouvernements, Pologne, et l'Europe, pour que les travailleurs comme les couleurs viennent travailler en Pologne. Sinon, ils ne s'en font pas les Coréens. Vous imaginez dans quelles conditions ils travaillent, les Coréens du Nord. Il y a une vraie hypocrisie autour de ces questions-là. C'est vrai qu'ensemble, on ne lâche rien comme on dit chez nous. Bonsoir, M. Martinez. Alors, on vous entend dans les médias ou autres dénoncer les grands patrons, les multinationales etc. Or, la réalité, c'est qu'en France, la grande majorité des entreprises sont des TPE, des PME. Donc, voilà, on a l'impression que vous ne faites pas vraiment la différence entre les patrons de ces petites entreprises qui n'arrivent pas tous à se sortir un salaire à la fin du mois et les patrons des grandes entreprises et des multinationales. Alors, voilà ma question, c'est est-ce que vous faites vraiment cette différence ? J'essaie de faire très attention à faire la différence. Et je fais la différence. Parfois, dans les médias, on n'a pas le temps de détailler les grands, les petits, les moyens, etc. Il y a... le problème, c'est que c'est les grandes entreprises qui font la plus et le beau temps. très souvent, très majoritairement. Dans une filière, qu'elle soit industrielle ou service, vous avez ceux qui commandent, puis après, il y a un réseau de prestations, de sous-traitances. Mais les méthodes de travail, qui les décide ? Vous voyez, sur le fait qu'on ne peut pas bien faire son travail. c'est les grands groupes multinationaux. Je travaille dans un grand groupe multinational, par exemple, dans une quinzaine de pays dans le monde. Quand vous allez rencontrer un petit patron, et j'en croise, parce que je vais dans les petites boîtes aussi, en off, on me dit, il est, ouais, il est en fond d'avé, il veste nos prix, il ne nous aide pas à investir, etc. Qui profite des aides publiques, c'est pas les petites boîtes. Qui a des difficultés pour avoir l'argent des banques, c'est pas les gros, c'est pas les petites boîtes, c'est pas les grosses boîtes. Eux, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est que, parfois, on tourne dans la facilité, c'est un certain nombre de petits patrons qui sont attachés à leur bloc, qui mettent la main à la paille, etc. Évidemment, c'est très difficile publiquement de s'affronquer à celui qui vous file le boulot. Et donc, c'est ce que je reproche aux dirigeants de la CPME ou parfois de l'U2P aussi, c'est que, quand on discute comme ça, parce qu'on discute, on discute plus souvent avec eux, qu'il y a de l'âge, ils disent, vous avez raison, c'est vrai, par exemple, on veut construire ensemble un projet sur la responsabilité sociale des entreprises. Mais on est limité, parce que si vous dites du mal de celui qui va refuser le boulot, ils n'ont plus de boulot. Et donc, on tombe dans la facilité et ça m'agace un peu quand ces représentants des petits patrons partent du coup du travail. Parce que, eux, ils ont une fin en relation avec leur salarié. Oui, je fais la différence entre mon patron, Carlos Ghosn, 15 millions d'euros par an, et le patron de la petite boîte du coin, il y a le 15 salariés, qui souvent est payé comme ses salariés, il n'y a pas, il ne cache pas de l'argent dans les parois fiscaux, je fais la différence. Mais il faut au contrat qu'on puisse travailler ensemble et qu'ils assument cette difficulté assez opposée à ceux qui leur font du boulot. Et je comprends, ça ne soit pas facile. et on réfléchit ensemble, on échange sur ce fait-là. Alors après, il faudra trouver un terme, si vous avez des idées, vous voulez donner, méchant patron, gentil patron, patron des grands groupes, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est ça. Et on est, dans beaucoup de conversations, le problème est là, quoi. Merci. Bonsoir, M. Martinez. Ici. Non, de l'autre côté. Ah, pardon. Bonsoir. Tout au long de votre conférence, vous avez étayé d'exemples vis-à-vis du secteur secondaire, c'est-à-dire de la métallurgie, de l'automobile, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la France, on sait pertinemment qu'on est sur un secteur tertiaire avec une société de service. Et du coup, par exemple, sur Bordeaux, on a des startups qui sont florissantes un peu partout. Et que met aujourd'hui la CGT en place pour venir s'intégrer dans ces startups et dans ce secteur tertiaire ? Alors, premièrement, je ne me résous pas à ce que vous dites, je n'ai pas de débats sur la dernière industrie, parce que l'industrie régime. Sans industrie, un pays ne peut pas fonctionner. ne peut pas fonctionner. Un pays où il a que les services, ça ne marche pas. On ne fait pas de richesse, on ne fait pas suffisamment de richesse. Donc, mettons-nous dans la tête qu'on est dans un pays où il y a encore, un pays au monde, où il y a autant de diversité industrielle, parce qu'il y a plein de choses en France. Il faut non seulement les garder, mais reprendre du point de l'année. Pour le développement des services, il y a des gens qui ont plein d'idées. la question qui est posée, c'est pourquoi on est obligé de créer une start-up pour pouvoir être libre de faire ce qu'on veut ? C'est un vrai problème. Je disais à Macron il y a une dernière fois que je l'ai vu, pour avoir des sous, pour créer une boîte, il suffit de dire qu'on va start-up. Il y a des scopes, par exemple, qui se créent aussi, qui marchent très bien, et qui, avec des salariés, qui font des choses très intéressantes dans le service. Pourquoi on est obligé de créer une start-up pour pouvoir bien s'exprimer au mieux ? C'est une vraie question. Alors, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des deux ? On essaye, premièrement, qu'ils puissent avoir les moyens de s'éloigner. Il y a de plus en plus, il y en a avant, d'ailleurs, sur lequel, je ne sais plus, on s'appelle ce quartier, pardon ? Chartreau ? Je ne sais plus, il y a plein de start-up qui... Voilà, c'est ça. Donc, qu'ils aient les moyens de se développer, mais en même temps, qu'ils aient quelques droits. Parce que, ce n'est pas parce qu'on est dans une start-up que c'est ce qu'on appelle les travailleurs indépendants ou... qu'ils aient quelques droits. Parce qu'il faut qu'ils... qu'ils aient un peu sécurité sociale. Donc, on leur explique que ce n'est pas parce qu'ils sont dans une start-up qu'ils n'ont aucun droit. Ils gagnent un peu d'argent parce qu'ils travaillent et les salaires. Donc, on essaie d'y aller. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... n'importe des efforts à faire pour s'adresser à ces travailleurs-là. Mais là, il n'y a pas de question. Alors, j'insiste là-dessus. Parce que, il faut se méfier en nous des phénomènes de mode. Moi, j'ai des collègues dans l'ingénierie et c'est des sociétés de service, un de la constitution assistée par ordinateur, des designers, par exemple, qui font... Ils sont obligés de se barrer de leur boîte et de créer une start-up pour pouvoir faire leur boulot. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Donc, je méfie en nous aussi de ces phénomènes-là parce que, dans... ça peut... ça peut conduire à des drames aussi. Parce que... On devrait pouvoir s'exprimer et exprimer son talent dans des structures d'une entreprise, qu'elle soit de service ou industrielle ou autre, de façon normale. Pouvoir faire bien son boulot, ça devrait être normal. Or, ça pose problème. Mais on a des difficultés à appréhender ces salariés parce que c'est pas, entre guillemets, notre genre de métier. Donc, on a des a priori qu'il faut, de mon point de vue, lever. En plus, c'est en général des petites boîtes. Toutes petites boîtes, c'est 4, 5 salariés. C'est pas naturellement qu'on y va. on a fait il y a peu de temps parce qu'il y avait des élections dans les très petites entreprises. Ça m'a donné l'occasion dans des maisons de l'or. Enfin, ça s'appelle des maisons de start-up. Réna Montreux, il va très loin du siège de la CGT. Bonsoir, une petite question de budget. Comment est-ce que vous arrivez à vous financer ? Est-ce que les cotisations, les aides, etc., ça suffit ou non ? Tout simplement. Non, ça suffit pas. Il y a les cotisations qui représentent la moitié du budget de la CGT. Et puis après, il y a des droits syndicaux. Quand vous allez... Les droits syndicaux dans les entreprises qui nous aident à fonctionner en temps, c'est pas de l'argent, c'est du temps. Les droits syndicaux en argent parce que quand vous habitez à Bordeaux et que vous allez faire une négociation à Paris, à Pays de Voyage, etc., les salaires, donc c'est tout ça qui fait la... qui permet à la CGT de fonctionner. Mais pour être très clair sur l'optition, les cotisations ne suffisent pas à faire fonctionner. Et on n'a pas de sponsors dans le CAC 40. Et en deux cas, on ne fait pas d'optimisation fiscale ni d'argent planté dans les paris fiscaux. Je suis pas au courant. Bonsoir. Alors, ici, juste une question avec un peu plus de légèreté. Est-ce qu'il vous arrive avec les personnes avec qui vous êtes publiquement proposés dans vos idéaux, est-ce que Philippe Martinez, la personne, va des fois faire des rencontres amicales, juste... Est-ce qu'elle est allée prendre un abîme avec Emmanuel Macron ? Est-ce que ça arrive ? Est-ce qu'il y a du grand mal-jeu ? Non, non, je n'ai pas... Ça, c'est des... Enfin, ça existe peut-être. Moi, je n'ai pas de... Il n'y a pas... Je ne... Quand je ne suis pas... Comment dire ? Il n'y a pas de vie à côté des avis publics. Je ne vais pas se paier à les diser une fois par mois. J'ai des potes dans la vie. En général, il n'y a pas de relation particulière, même en offre, comme on dit, parce que je parle souvent de offre, quand il y a eu des endroits, des cercles, des machins, je ne mange pas de sots de pain de là. Ce qui n'empêche pas qu'on se téléphone pour parler d'un projet de loi ou des trucs comme ça. Donc, vous faites vraiment une séparation entre les professionnels et les avis privés et vous n'avez pas les mêmes... Non, mais c'est... Enfin, premièrement, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être faux cul. Ce n'est pas mon pote. Je vous le dis. On n'a pas... On n'a pas les mêmes centres d'interès. J'ai dit Emmanuel Macron, mais c'est un exemple. Non, mais d'autres. Voilà. D'autres, pareil. Donc, il faut faire attention à ces idées qui sont véhiculées qu'on s'engueule quand il y a du monde et puis il va prendre cet absurde l'épaule. Enfin, peut-être que ça existe. Enfin, je ne pratique pas ça. Merci beaucoup. Ça n'empêche pas que d'autres qui sont moins... Qu'on voit moins... Par exemple, je pense que la CGT doit bosser beaucoup plus sur les questions culturelles et donc, parce que la culture, ça fait partie de l'émancipation de la personne et on peut, par contre, avoir des relations sympathiques avec des comédiens, quelques chanteurs pour les inviter à nous faire partager leur apériture culture, leur culture. Et moi, je rêve que dans les entreprises, start-up ou pas d'ailleurs, des comédiens, des artistes viennent exposer leurs peintures, leurs œuvres, parce que l'entreprise, c'est un monde très fermé. On a l'impression que c'est en marge de la vie. D'ailleurs, c'est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps et donc, ça doit être plus ouvert vers le monde et donc, ça, oui, il m'arrive de voir des camions, je ne sais pas, quelques personnes. mais en général, je ne vous le cache pas. Bonsoir. On s'accorde tous à dire que les réformes sur le travail réduisent petit à petit nos droits, mais est-ce que finalement, cette perte de droits n'est pas nécessaire pour que la France et donc les salariés français puissent garder leur emploi face à la mondialisation ? Il était temps que vous me posiez cette question. Attendez, je suis en train de la salle. Il y a ces deux conceptions qui s'affrontent. Je ne parle pas pour vous, c'est sur l'idée que vous portez. C'est est-ce que on continue à vivre sur l'idée qu'on n'est pas les plus malheureux et tout va bien ? Soit on se dit qu'on réclame le bonheur pour tout le monde. Parce que le syndicaliste, puis... pas le syndicaliste, le citoyen, on peut être un peu utopiste. Est-ce que pour continuer à avoir du boulot, il faut accepter de baisser son salaire ? Parce que à l'autre bout du monde, il y a un enfant qui fait des masquettes pour un dollar, deux dollars par jour. C'est une vraie question. il y a toujours pire que vous. Et ça, ça ne s'arrête pas. Et donc, à un moment, vous êtes pire que les autres. Et c'est d'autres qui vont dire que les petits français, donc il faut qu'on ait une vision un peu plus justement mondialisée des droits des salariés. Si vous avez... Si vous ne le connaissez pas, je vous invite, je ne fais peut-être plus pour lui, à lire le fin de Bernard Thibault qui... C'est soin à la CGT qui bosse... Enfin, qui bosse pas, qui milite à l'OIT, l'Organisation Internationale de Travail. Donc il y a une vision un peu large de la vie sur la planète. Ce n'est qu'un s'appelle « La Troisième Guerre mondiale sera sociale ». Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais au moins sur la partie descriptive de la réalité du monde du travail. Il y a plus de gens dans le monde chaque année qui meurent à cause du travail qu'à cause des guerres. Pourtant, il y en a des guerres. Plus de monde qui meurent au travail qu'à cause des guerres. Alors, est-ce qu'on s'adapte à ce monde-là en se disant « On va faire un petit peu de sacrifice et puis on verra si ça passe que ça ne passe jamais, ça ne s'arrête jamais. Dès qu'on met le doigt dedans, c'est fini. » Voilà, c'est une vraie question mais on ne la tranchera pas ce soir. Vous m'avez compris que ma conviction c'est qu'il faut qu'on réclate tous plus et pas chacun moins parce qu'il y a toujours pire que vous dans le monde. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir sur le fait quand vous dites qu'être cégétiste, ce n'est pas un travail. Pour autant, là, vous travaillez chez Renault mais vous ne faites pas le métier qui est inscrit sur votre contrat de travail. Qu'est-ce que vous apportez à Renault aujourd'hui ? Ça fait un moment que je vais m'apporter sans merde. Il y a des responsabilités qui nécessitent un plein temps. Voilà. Quand je dis de ne pas être professionnel, c'est premièrement de ne pas perdre la réalité de la baillie. Ne pas faire carrière. Moi, je suis détaché de chez Renault. Je ne paye pas la CGT mais je peux y retourner quand je veux. Ça devrait être obligatoire pour un certain nombre de responsables qui sont à mon niveau de responsabilité. Premièrement, c'est ma liberté. parce que le jour où je ne suis plus d'accord avec mon syndicat, je ne fais pas semblant d'être d'accord pour continuer à bouffer. Et puis, le jour où ils dire parce qu'eux ne sont pas d'accord avec moi, je retrouve mon boulot. Et donc, tous les militants syndicaux, et c'est pour ça qu'on se passe pour des droits syndicaux, devraient pouvoir réintégrer leur boulot régulièrement. Je pense qu'il faut, sans que ça soit éclaté dans le bar, mais il faut limiter le nombre de mandats, même si c'est épanouissant, enfin, c'est enrichissant de militer. Mais c'est vrai que je... le pronom, je leur apporte en l'église. Mais je n'en coûte pas grand-chose, je suis très mal payé, j'ai été déjà très mal payé des gens, donc... Merci. Excusez-moi, le temps qui nous est imparti commence à finir. Vous avez-tu des dernières questions ? Bonsoir. J'aurais aimé avoir votre opinion sur la réforme voulue par Macron sur le Conseil économique, social et environnemental, et surtout sur l'intérêt, l'utilité de la présence de la CGT dans une telle institution. Merci. Je pense que le gouvernement, enfin Macron, le gouvernement, veulent que le CESE devienne une caution pour mettre en œuvre un certain nombre de leurs réformes. C'est plus un endroit où on a le Conseil économique, social et environnemental, c'est un endroit où le gouvernement peut saisir on peut saisir le CESE sur quelques questions, mais il y a des autosaisies. Et c'est l'intérêt qu'a la CGT d'être là-dedans. Par exemple, la CGT, une commune de la CGT a bossé sur un rapport sur les conséquences du chômage sur ceux qui sont au chômage. Pauvreté, misère, santé, je pense que c'est utile pour montrer les dégâts du chômage et trouver des solutions. Par exemple, il y a des... Mais le problème, c'est qu'ils veulent supprimer les autosaisines, c'est-à-dire, ils veulent supprimer le fait que ce soit les conseillers du CESE qui puissent décider ce sur quoi ils travaillent et faire en sorte que ce soit un outil du gouvernement pour faire passer ou en tout cas et puis dire certaines choses. Donc, la CGT, elle peut être utile partout, à condition qu'elle ait la liberté de faire ce qu'elle a envie de faire. Or, de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure avant d'arriver, vous voyez, on nous propose de participer à des missions gouvernementales. Pourquoi pas ? Sauf que la lettre de mission, elle est tellement cadrée que votre mission, c'est de cautionner des décisions qui sont prises par le gouvernement. Ça, on ne peut pas jouer là-dedans. Par exemple, je pense qu'il y a des missions sur les services publics, ils voulaient qu'on soit dans une mission sur l'avenir des services publics en nous disant on va supprimer les emplois, on va baisser les budgets de 20%, etc. On ne peut pas aller dans un truc où on n'a pas la liberté de faire de composition. Mais l'utilité de la CGT dans une institution qui est assez représentée, représentative de la diversité de la société, puisqu'il y a des syndicats, il y a des patrons, il y a quelques amis du pouvoir qui sont classés, ça pourrait s'en passer, mais il y a des associations, écolo, des organisations de jeunesse, etc. C'est utile qu'on soit là à condition qu'on ait la liberté de pouvoir proposer des choses et de bosser. Il y a quelques rapports de la CGT qui sont très intéressants aussi. C'est épais, mais si vous avez le temps de les dire, je termine bien sûr. Il y a une dernière question. Bonjour monsieur. Vous militez pour le droit de travail. Est-ce que dans votre manière de consommer, vous militez aussi pour ces droits-là ? J'essaye. J'essaye. Parce que les questions d'éthique, il y a des associations qui votent sur des... C'est important, les questions environnementales, la question de l'écologie sont essentielles. Sauf qu'après, on est quand même assez limité, enfin parfois, à la bâchoire. moi, je voudrais bien se passer à des voitures. Toyota par exemple. Pardon ? Toyota par exemple. Toyota. Quel est le problème de Toyota ? Il y a un problème de... On pourrait se passer un peu plus de voitures si les transports en commun étaient à la hauteur de nos attentes. Par exemple, à Paris, on est au ligne A du RER. C'est des conditions de transport qui ne sont quand même pas très bonnes. Vous voyez ? Il y a ça. La nourriture par exemple. La qualité, ça devient très cher. D'ailleurs... Est-ce que vous, vous consommez... Si vous êtes chez les balanes qui viennent de Costa Rica, est-ce que vous portez des Nike ? Est-ce que vous en avez eu l'heure ? Pas de Nike. Ceci dit, on peut porter des chaussures de sport françaises. Il n'y en a pas tellement. Il y avait une émission, il y avait un truc sur le canal, je crois, sans faire non plus, le canal, pour vos références. Ou à quelqu'un qui va essayer de consommer bio, la nourriture saine, créée dans des conditions acceptables. C'est difficile. Sinon, on peut se balader, moi, habillé, on peut manger... Donc, j'essaie de faire attention, mais je n'ai pas les moyens de payer toute la nourriture qui garantisse les droits des travailleurs. Parfois, je fais de faire utile. Mais on milite, par exemple, on milite, par exemple, pour que dans les marchés publics, et on pourrait parler de la restauration collective dans un certain nombre de collectivités pour obtenir des marchés publics, il y ait des clauses sociales qui soient appartenant de qualité, de prix, mais on ne dit jamais qu'on veut que ceux qui ont utilisé ça ou ceux qui ont utilisé ça soient payés, ne travaillent pas 70 heures par semaine, etc. Donc ça, ça fait partie des propositions qu'on fait. Mais c'est parfois difficile parce qu'on a quand même une société qui est de plus en plus à deux vitesses en matière de qualité de la nourriture et en ce qui concerne le développement du travail. Mais on peut consommer, je ne sais pas si vous... On peut consommer des bananes de Martinique, qui est la République française. On est dans une bananeraie, c'est pas au niveau conditions de travail. J'ai croisé, j'ai été l'année dernière, j'ai croisé un jeune travailleur de 72 ans dans une bananeraie. Et il dit je ne peux pas partir à un trèfle, je n'ai pas les cotisations nécessaires. C'est la République d'Amérique, c'est la République française. Donc même en rangeant des bananes martiniquaise, on enfreint le grand du travail et on remet en cause parfois la cause des travailleurs. Merci à vous. Merci d'avoir attendu notre invitation. Merci à vous. C'est un temps, ce n'est pas seulement. Merci à vous d'être venus. Sachez que Formula 1 nous donne rendez-vous le 11 janvier avec Mme Andréa Deban, vice-présidente du groupe Airbus. C'est un buffet qui nous attend très doux à nous. Président à la cafétéria. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada